une touche sucrée au petit déjeuner un peu de douceur dans votre tasse chaque année les français consomment 40 mille tonnes de miel ce que j'aime le plus dans le miel donc son goût sucré j'aime bien le miel qui est un peu solide vous savez de fleurs de l'an dernier 15 mille tonnes du doux nectar sont sortis des ruches françaises c'est deux fois moins qu'il y a vingt ans pour répondre à nos envies de miel il faut importer les importations ça représente 60% du miel qu'on consomme alors c'est du miel qui vient d'un peu partout qui vient de pays européens comme la hongrie en particulier mais aussi des pays la chine l'amérique du sud le mexique etc du miel importé mais difficile de connaître sa provenance exacte sur les étiquettes les mentions sont très flou la traçabilité est faible et les contrefaçons sont très courantes le miel est un des produits les plus fraudés au monde les fraudes les plus courantes c'est l'ajout d'eau ou l'ajout de de sirop de sucre pour pallier le miel qui manque donc ça perd beaucoup de son intérêt en fait ce qui est intéressant dans le miel c'est que c'est un des rares produits sauvages où l'homme n'intervient pas ou très très peu pour trouver du miel du vrai à 100% il reste alors la vente directe auprès de l'apiculteur la chapelle sur erdre près de nantes pour loïc leray ses jours de marché le miel c'est son univers depuis qu'il a 14 ans à regarder son stand ça ne se voit pas mais le métier est devenu compliqué avec plusieurs ruches ont fait moins de miel donc et on multiplie aussi le temps de maintenance au moins par deux sur chaque rue plus de temps plus de travail car des ruchers menacés à 40 km de nantes loïc est à la tête de 300 ruches depuis une quinzaine d'années travailler avec ses petites ouvrières est devenu particulièrement délicat il y a quatre ans la situation de son rucher l'a sérieusement inquiété je suis arrivé dans le rucher et là on entendait pas une seule abeille à l'extérieur c'était le silence total et là c'est un choc terrible on se rend compte que toutes nos butineuses ont disparu une grande partie de nos abeilles qui ramène le nectar le pollen l'eau nécessaire à la vie de la ruche sont quelque part morts dans la nature ça c'est un choc terrible ce qui mit aux abeilles ce sont les pesticides dont une famille en particulier les néonicotinoïdes largement répandu cet insecticide protège les cultures végétales des insectes en perturbant leur système nerveux chez les abeilles cela commence par une désorientation de la bête jusqu'à entraîner sa mort c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon aujourd'hui on constate qui a pratiquement pas d'agressivité mais quand nos collègues sont à pulvériser en plein jour ça contrarie les butineuses elles reviennent et nous attaque préoccupé par le dossier l'an dernier greenpeace a analysé des pains d'abeilles et des pollens dans toute l'europe tous les échantillons testés contenait au moins un pesticide la france n'échappe pas à ce constat on retrouve jusqu'à 13 substances chimiques donc pesticides différentes avec des effets qui sont pour certains inconnus puisque les risques et les dangers que présentent les mélanges de ces pesticides ne sont pas étudiés actuellement et donc ça crée un effet cocktail qui pour dans certains cas peut être vraiment beaucoup plus toxique que chaque pesticide pris indépendamment des pesticides dans les ruches et des traces qui subsistent dans le miel des contrefaçons comment choisir le bon produit alors d'abord essayer d'éviter les premiers prix et puis avoir le plus de traçabilité possible c'est à dire chercher plutôt un miel qui est une origine même un pays miel de france ou miel de provence ou ou miel d'hongrie dans la grande distribution du miel certifié français à la provenance exact est en vente à partir de 3 euros le kilo comme tous les produits il a aussi ses versions les plus rares jusqu'à 90 euros pour le miel le plus cher du